Yo les amis, comment ça va pour cette nouvelle vidéo ? J'espère que vous êtes chauds. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le 4-4-2. Je sais que vous l'attendez beaucoup, vous avez été très nombreux à me le demander. Je m'y suis remis ce week-end, j'ai trouvé une tactique incroyable. Vraiment, elle est très très forte. Mais quand je vous dis très très forte, c'est pas une blague les gars, c'est vraiment une dinguerie cette compo. Alors attention, malgré tout, je la trouve un petit peu fragile contre le 4-2-3. Honnêtement, on balaie à peu près tout. Le 5-3-2, ça balaie. Le 4-2-2-2, ça balaie. Le 4-1-2-1-2 resserré, ça balaie. Mais c'est vrai que contre le 4-2-3-1, les gars, c'est pas la meilleure compo. Donc moi, je vous conseille d'avoir une compo de secours au cas où quelqu'un jouerait en 4-2-3-1. Mais bon, pour l'instant, les gars, je vais vous présenter ça. C'est parti. Du coup, les amis, le 4-4-2, le 4-4-2-1 équilibré, équilibré, on a mis. Pourquoi équilibré, équilibré ? Tout simplement parce qu'en ce moment, les pressings sont un petit peu plus compliqués. La construction rapide, c'est trop fragile. Donc en fait, il faut essayer d'avoir une bonne défense tout en évitant de se prendre des contre-attaques à chaque fois qu'on va attaquer. Donc 5 barres de largeur, les gars, c'est normal. C'est une compo assez neutre. Le 4-4-2, c'est la compo la plus équilibrée. Donc bien évidemment, on va jouer en équilibré. Ça me paraît assez logique. Profondeur 4 barres. On ne va pas jouer très haut, les gars, tout simplement parce que 6 barres, c'était trop sur le terrain. 5 barres, c'était trop au milieu. On va dire 4 barres, c'est bien. Ça évite de se prendre trop de ballons dans le dos. Et pour moi, ça me paraît plutôt correcte. Style offensif, on a mis équilibré. Et comme on met équilibré, les amis, on va se trouver un petit peu plus offensif que si on joue en équilibré normal. Donc j'ai mis 4 barres de largeur pour que les MD et MG resserrent un petit peu plus. Ça peut être pratique, les gars, lorsque vous allez attaquer. Dans la surface, j'ai mis 6 barres. 6 barres, c'est vraiment top. C'est vraiment très correct. Corner, 2 barres. Coup franc, 2 barres. Mais encore une fois, ça, les gars, c'est vous qui choisissez. Dans la disposition, les gars, moi, je joue comme ça. Donc pour l'instant, bien évidemment, il n'y a pas encore les deux autres joueurs. Si vous avez vu le pack-icône d'hier, vous savez qui vont être ces deux joueurs qui vont venir rejoindre l'équipe. Et croyez-moi, ça mérite d'aller voir le coup d'œil parce que honnêtement, ces pack-icônes étaient légendaires. Je ne vous dis pas si c'était positif ou négatif. Voilà. Instruction, les gars, ça, c'est hyper important. Instruction, les gars, pour le buteur à gauche. Largeur équilibrée, mix attaques, restez devant. C'est tout. Vous touchez à rien. Largeur équilibrée, mix attaques, restez devant, les gars, ça va vous permettre d'avoir plusieurs solutions. Pour l'autre, restez axial dans le dos de la défense et restez devant. Je vous conseille d'avoir un attaquant assez rapide, mais pas forcément le plus rapide du monde, les gars. Moi, par exemple, j'avais Inzaghi. Bon, ben voilà, Inzaghi, on sait très bien que ce n'est pas fou, mais ça a permis quand même de marquer énormément de buts. Les deux étaient très complémentaires, finalement. Et voilà, on a plutôt kiffé jouer avec le Inzaghi. Donc, dans le dos de la défense, restez axial, restez devant. Pour tous ceux qui veulent voir Future Champion, les gars, je vous rappelle qu'on est en live tous les jours sur Twitch et sur YouTube. YouTube, c'est le vendredi, samedi, dimanche et jeudi aussi. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à aller checker. Milieu défensif, il y en a un, on va lui demander de monter. Alors, c'est des milieux centraux, je dis milieu défensif, mais le milieu central droit, on va lui demander de monter. Course équilibrée, couvrir L et rester au poste, les gars. Très important, on lui demande de monter. Parce qu'en gros, dans le 4-4-2, le problème, c'est le trou que vous allez avoir entre vos attaquants et vos EMC. Le fait de lui demander de monter fait qu'il ne va pas rester tout le temps haut, les gars. Mais au contraire, elle va se projeter très rapidement vers l'avant et il reviendra quoi qu'il arrive. Donc, les amis, moi, je vous conseille vraiment de mettre monter à votre milieu central droit. Ensuite, les amis, l'autre, sur le côté, on va lui mettre revenir en défense dans le dos de la défense. Tout simplement, comme tout le monde, les gars, milieu droit. Revenir en défense dans le dos de la défense largeur équilibrée. L'autre, ce sera vraiment votre MDC. Donc, si vous avez un camp de T, c'est lui. Rester derrière en attaque et couvrir centre. Ne me demandez pas pourquoi. Ça marche très bien qu'il y en ait un des deux qui couvre l'aile et un des deux qui couvre le centre. Ça marche parfaitement, les amis. Donc, rester derrière en attaque, ce sera vraiment le pur MDC. En gros, lorsque vous allez jouer, lorsque vous allez avoir le ballon, ça va se transformer en 4-1-2-1-2. Et lorsque vous serez en position défensive, ça restera un bon 4-4-2 bien en place. Le milieu gauche, les amis, revenir en défense, dans le dos de la défense, là aussi, du classique, les amis. Et enfin, pour les deux latéraux, rester derrière en attaque. Bien évidemment, ça, ça ne change pas. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Testez-la, vraiment, elle marche très très bien. On avait une équipe vraiment pas ouf et on a réussi à faire de très bons résultats, de battre des très très grosses équipes. Donc, croyez-moi, ces compos marchent très bien, les gars. J'en suis très fier. C'est peut-être la meilleure compo que j'ai fait depuis début de l'année. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501